Ne soyez pas intimidés par la cuisson d'un rose-beef, vous n'avez qu'à l'assaisonner et le mettre au four. Voyez comment c'est simple. La spécialiste du bœuf canadien Joyce Parslow nous montre comment préparer le rose-beef piqué à l'ail et partage ses secrets avec nous. Procurez-vous un morceau de bœuf canadien de qualité prime, triple A ou double A. Choisissez un rose-beef gourmet comme la côte ou un contre-filet, ou un rose-beef pour le four comme la noix de ronde ou la pointe de surlonge. Utilisez la méthode en deux étapes pour réussir un rose-beef bien bruni, tendre et juteux. Faites saisir le rose-beef dans un four préchauffé à 450 degrés Fahrenheit pendant 10 minutes. Baissez ensuite la température du four à 275 degrés afin de le faire cuire lentement et à feu bas. Ne couvrez pas la rôtissoire et n'ajoutez pas d'eau. Pour cette recette, faites de petites entailles sur le rose-beef. Utilisez vos doigts pour y glisser des lamelles d'ail, puis assaisonnez le rose-beef de gros sel et de poivre. Déposez le rose-beef sur une grille placée dans une rôtissoire peu profonde. Ceci favorise une cuisson égale. Faites cuire le rose-beef au degré de cuisson désiré en utilisant un thermomètre à viande. Insérez le thermomètre dans le rose-beef avant la cuisson. Utilisez un thermomètre à cadran ou essayez les nouveaux thermomètres à sonde qui vous permettent de voir la température sur le moniteur placé à l'extérieur du four. Les températures varient de 140 degrés Fahrenheit pour un rose-beef mi-saignant, à 150 degrés Fahrenheit pour un rose-beef à point et à 160 degrés Fahrenheit et plus pour un rose-beef bien cuit. Une alarme sonnera lorsque la température choisie sera atteinte. Lorsque le rose-beef est cuit, retirez-le du four et placez-le sur une planche à découper. Placez-le dans une plaque à rebord pour recueillir les jus. Recouvrez-le de papier d'aluminium sans serrer. Laissez-le reposer pendant que vous préparez la sauce. Pendant la période de repos, la cuisson se termine, la viande sera fermée et les jus se résorbent. Ainsi, ils ne couleront pas lorsque vous trancherez le rose-beef. Pour faire une sauce au jus, faites chauffer la rôtissoire à feu élevé sur le dessus du poêle et ajoutez un peu de vin rouge pour décoller les particules brunies du fond. Ajoutez le reste du vin et du bouillon de bœuf à faible teneur en sodium. Retirez le gras et laissez cuire pour épaissir. Pour la sauce, incorporez de la fécule de maïs diluée dans un peu d'eau froide et laissez cuire jusqu'à épaississement. Faites des tranches fines et servez avec la sauce. Le rose-beef bien réussi est nutritif et savoureux. Il contient 14 nutriments essentiels, dont la vitamine B12. Pour d'autres recettes de bœuf et de l'information sur les modes de cuisson, visitez boeufinfo.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...